Salut Jolies, bonjour, je suis Claude Dubé, je suis Claude Dubé. Donc, il m'arrive souvent d'avoir des questions de la part d'amateurs qui regardent mes vidéos, qui vont sur les pages Facebook, me croisent et on discute. Alors j'ai décidé de répondre à quelques-unes de ces questions dans cette vidéo. Donc, vous savez, assez souvent j'ai des questions des gens qui regardent mes vidéos, qui suivent ce que je répète sur mes pages Facebook. Et j'ai décidé de répondre à quelques-unes de ces questions dans cette vidéo. Donc, évidemment, la première question qu'on me pose souvent c'est « Hey, tu te roules, mangez fort comme ça! » Donc, la première question, c'est « Did you always eat that hot? » Évidemment que non, tu sais, quand j'étais petit, je n'étais pas habitué à manger piquant du tout. Et c'est vers l'âge de 7 ans, je voyais mon père qui mettait du chili broyé sur son spaghetti. Et je me suis dit « Ben regarde, il faudrait bien que j'essaye ça! » Donc, encore une fois, quand j'étais jeune, à peu près 70 ans, j'ai regardé mon père, il mettait des chili broyé sur son spaghetti. Et j'ai pensé « Hey, peut-être que je devrais essayer ça! » Donc, j'ai demandé à mon père, « Ben regarde, tu peux-tu en mettre sur mon spaghetti? » Et mon père me dit « Attention, tient-le ça! » Mais moi dans ma tête, toutes les fois qu'on mangeait du spaghetti, il en mettait. Donc, il fallait nécessairement que ce soit bon. Donc, en tout cas, j'ai demandé à mon père, « Can I put some over my spaghetti? » Et il m'a dit « Well, you gotta watch out, you know, it's gonna burn! » Mais, dans ma tête, je savais que ça devait être bon, parce qu'il avait utilisé ça chaque fois qu'on mangeait du spaghetti. Donc, évidemment, j'ai mis du chili sur mon spaghetti. On goûte à ça. Oh boy! Évidemment, ça brûlait. C'était piquant. On n'était pas habitué de manger épicines. Donc, bien sûr, j'ai essayé d'ajouter du chili sur mon spaghetti. Et, wow, ça brûlait beaucoup! Parce que nous n'avons pas habitués à manger quelque chose de spicy. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'évidemment, il y a pas au Québec, dans notre cuisine traditionnelle, il n'y a pas de piment fort dans aucune de nos recettes. So, you have to keep in mind that here in Québec, in our traditional cooking habits, there is no hot peppers in any of our recipes. Donc, évidemment, bon, on commence à mettre du piment. Mon petit frère qui est à côté, on a seulement onze mois de différence. Alors, lui aussi, il veut montrer qu'il est capable. Alors, il commence à mettre du piment sur son spaghetti, tout comme moi. So, of course, at the time, you know, my brother, who's only eleven months apart from me, figured, you know, hey, I'm gonna be as tough as him, you know. There's not much difference. There's not a big age gap between us. So, he started adding peppers as well. Then, of course, we graduated to Tabasco. Donc, éventuellement, là, on a fini par passer au Tabasco. Euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, dans le bon vieux temps, c'est tout ce qu'on trouvait à l'épicerie, du Tabasco et du filet broyé. Le reste, il n'y en avait pas, encore une fois, notre cuisine ne demandait pas de piment frère. So, in the good old days, again, you know, all we could find in the grocery store was Tabasco and those crushed chilies, because hot peppers were not part of our, you know, cooking traditions. Donc, là, c'était, we started, you know, with a couple of drops and then added more and added more and added more and added more over time. Donc, on a commencé, là, avec quelques gouttes au début, mais tranquillement, on en mettait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et, évidemment, avec l'arrivée des années 70, là, la mise a changé. So, with the, when we got to the 70s, of course, things changed. Euh, au début des années 70, évidemment, il y avait la guerre du Vietnam, alors, il y a beaucoup de boat people, des gens qui fuyaient du Vietnam, qui sont venus s'installer ici et un peu partout dans le monde, évidemment. So, you know, in the early 70s, there was the Vietnam War, and a lot of Vietnamese people were fleeing from the country, and they actually came here, and, well, just about everywhere in the world, but they did come here, in Quebec. Maintenant, ces gens-là, évidemment, leur culture, leur profession, etc., qu'ils faisaient, quand ils étaient au Vietnam, c'était pas reconnu ici, c'était pas les mêmes systèmes juridiques, c'était pas les mêmes facilités médicales, etc., parce qu'il y avait des médecins, il y avait des avocats, il y avait toutes sortes de gens, là, qui avaient réussi à fuir le pays parce que ces gens-là avaient un peu d'argent, qui, arrivés ici, ne pouvaient plus pratiquer leur métier. Alors, c'est quelque chose qu'ils avaient fait, c'était fait dans le monde. So, you know, those people fleeing from Vietnam, of course, usually, they were like, you know, doctors, lawyers, they were people that had a bit of money in order to buy their way out. But, as they got here, they could not practice because the laws and all the medical, you know, protocols were completely different. So, the only thing else they knew how to do was cooking. So, on a vu l'arrivée, là, des restaurants vietnamien, un petit peu partout, on a eu éventuellement, là, des restaurants campagnes, là, on s'y est bien, mais ça a commencé vraiment à développer, là, au niveau de la cuisine asiatique. So, over time, of course, they started opening restaurants. So, we started having Vietnamese, Cambodian, Laotian, Sichuan restaurants, you know, popped over the place. and we started discovering that cuisine. Donc, évidemment, moi, il y a un restaurant vietnamien qui ouvre tout près de chez moi. Alors, on va manger là, on va aller goûter. Et évidemment, certains des mains étaient épicés. So, what happened was a Vietnamese restaurant opened nearby and, of course, we went in and tried it. Now, some of the dishes they were offering were, of course, spicy. Mais je suis tombé en amour avec cette cuisine-là. Et évidemment, je voulais tout essayer, je voulais tout goûter. Et, tranquillement, à force de manger des mains épicées, j'ai pris goût à ça. So, of course, you know, those foods are so different than what we do around here and it was so good, I wanted to try everything. But, of course, many of those dishes were spicy. And I started, you know, enjoying eating spicy. Donc, une autre chose qu'on a remarqué, c'est que quand on ouvrait le menu, eh bien, on voyait là, au bout du plat, il y avait des piments. Alors, évidemment, c'était ça pour demander de le faire de plus en plus fort. On the menu, you know, as you looked at the dishes, you could see at the end there were some peppers, meaning that you could ask to get it hotter. So, over time, starting to enjoy the fact that it was spicy, we started asking to get it spicier and spicier and spicier. And eventually, it becomes, it's almost a flavor. Once you've tried a dish that is very spicy, and all of a sudden, it's not spicy at all. It feels bland. It's like it's lacking flavor. And, of course, over time, I was so proud of that. of Asian, you know, dishes. But I started eating it over and over and over and more and more frequently. And that, of course, helped me develop a tolerance to the burn. Donc, évidemment, moi, comme j'adorais la cuisine asiatique, là, évidemment, je me suis bien à manger de plus en plus souvent. Et, ce qui est arrivé, c'est qu'en augmentant la fréquence comme ça, en en mangeant de plus en plus souvent, tranquillement, ma tolérance a fini, elle aussi, par se développer. So, alors, évidemment, aujourd'hui, ben, regardez, je me fais moi-même des curies. Ça arrive, là, quand je vais prendre, mettons, un curry indien, évidemment, déjà en préparant la recette, c'est épicier, et j'en suis rendu au point, où j'ajoute du piment pour donner encore plus de piquin. So, you know, from now on, I myself do Asian cooking at home. And, of course, those dishes are already spicy, but I'm at the point where I actually add additional, you know, spiciness by adding peppers to those recipes. Donc, ça a été un processus qui s'est fait avec le temps. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Et, faut pas espérer, quand on me regarde, là, manger épicé, de dire, Hey, moi, dans trois semaines, je vais manger épicé comme ça. Ça se produira probablement pas. Ce qu'il faut, c'est tranquillement, tout simplement, là, augmenter la fréquence à laquelle on mange épicé. Et, évidemment, la tolérance va finir par augmenter avec, en même temps que la fréquence. Donc, you know, it's not eating spicy. Don't expect to be able to eat as hot as me over the next few weeks or so. It's not going to happen, OK? What you need to do is start eating spicy more and more often. And, as you do, your tolerance will build up. And, eventually, you will be able to eat very spicy foods. Now, are you going to be able to eat as spicy as I do? I don't know. Time will tell. And, you can just enjoy all of those dishes in the meantime, because Asian cooking is so good, so good. So, I, you know, I'm a bit sad that some people say, No, 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 I don't eat spicy. Because they shut the door to some great foods. And, well, you know, you can ask to have it less spicy when you order something. But, at least, give it a try. It's so good. So, again, once again, what happens is that, in order to eat spicy, like that, you will discover other dishes, other, obviously, than local cuisine. And these dishes are so good, that, in fact, I complain to the people who say, Oh, I don't eat spicy. You need to ask to, you know, or you can ask to, you know, that, maybe, when you order, you're doing, you know, it's something that you can do. But at least give it the chance of going to these dishes. Because, hey, there's a whole world to discover. There's lots of restaurants there, that there are gorgeous cooks in Asian food and that gere to discover. So, écoutez, for the instant, I'm waiting there to. And we'll see you in another video. D'ici there, port to you, well, so, for now, you know that's it! Je pense que j'ai expliqué un peu comment vous construisiez votre tolerance au long de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada